Musique En général, tout le monde aime la musique. Elle permet de nous détendre, de nous amuser, de danser. Mais c'est aussi et surtout un moyen de communiquer. Justement, dans PEPS, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la musicothérapie, mais surtout à ses effets sur les enfants en situation de handicap. C'est parti ! La musicothérapie est une thérapie qui cherche à utiliser la musique comme support permettant de rétablir, maintenir ou améliorer les capacités sociales, mentales et physiques d'une personne. À l'Institut médico-éducatif de la Nouvelle-Calédonie, la musicothérapie est également pratiquée auprès de jeunes enfants atteints de troubles envahissants du développement. Et nous sommes partis à l'un de ces ateliers. Alors mon rôle, mon projet en fait à l'IME, c'est d'essayer de permettre aux enfants de communiquer au travers de la musique, de s'exprimer au travers de la musique. Donc ce sont des enfants, suivant les cas, qui ont des troubles envahissants de développement où il y a un pronostic autistique qui est engagé. Et ce sont des enfants qui vont avoir du mal à communiquer avec l'adulte, évidemment à communiquer entre eux et à se concentrer, à se rassembler autour de la musique. Donc voilà, on leur propose un terrain favorable, quelque chose où le plaisir prime en fait. C'est vraiment ce plaisir de chanter avec les enseignants qui génère chez les enfants une envie de venir participer et de surmonter ces blocages. Et comme la musique est un art qui se partage, tous ces élèves sont accompagnés de leurs deux institutrices qui participent elles aussi aux ateliers. Alors je dirais que les ateliers sont différents parce que, tout d'abord par les supports qui sont proposés, ce sont des supports comme les instruments de musique, le son, la voix, et surtout l'approche qui en est faite. Après, il y a une autre différence, c'est qu'on n'a pas d'objectif précis dans ces séances, comme on peut avoir dans une séance d'apprentissage, on n'a pas de consigne non plus. C'est plutôt un objectif à long terme qui va être essentiellement basé sur la relation aux autres, l'échange, la communication. Ces ateliers me paraissent très très importants pour ces enfants parce que ce sont des profils particuliers, ils n'ont pas la possibilité d'exprimer par le langage, ils ont aussi des difficultés à échanger, à percevoir ce que veulent dire les autres. Et donc la musique, les chants, les sons permettent vraiment d'être dans des ressentis, des émotions et donc de la communication. Et c'est important ? C'est très très important. Mais si ces ateliers sont réservés uniquement aux enfants atteints de TED, il faut savoir que la musique tient une place importante dans la scolarité en général. Plus de détails avec Carole Gomez, conseillère pédagogique. En fait, ce qu'on travaille avec la musique à l'école primaire, c'est qu'on s'adresse à l'intelligence sensible des élèves. C'est-à-dire qu'on va essayer de développer leur capacité sensorielle, à la fois auditive et vocale. Et c'est à ça qu'on va s'adresser, en fait, pour permettre aux élèves de s'épanouir aussi dans le cadre de l'école. Alors la musique, évidemment, on va atteindre plein, 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 plein d'autres compétences qu'on va viser par le biais de la musique. On va travailler sur des compétences disciplinaires, c'est-à-dire qu'on va travailler sur la justesse tonale, on va travailler sur l'exactitude rythmique, on va travailler sur la qualité du geste vocal. Et puis on va atteindre aussi des compétences, je vais dire, transversales, c'est-à-dire qui bénéficient à la musique, mais qui peuvent aussi bénéficier aux autres domaines d'apprentissage. Donc ça va être l'attention, la concentration, la mémoire, l'écoute. Tout ce qui est autour du vivre ensemble aussi, qui fait qu'un projet, finalement, permet de souder un groupe, et donner une cohésion à un groupe classe. On va travailler sur l'imaginaire. Il y a plusieurs dispositifs qui existent. On va dire spontanément, les enseignants peuvent monter n'importe quel projet musical en classe de leur propre initiative sans aucune compétence particulière. On peut avoir un enseignant dans sa classe, on peut avoir deux enseignants sur le cycle qui se regroupent. On peut avoir tout un projet d'école qui est fédéré par la musique. Ça, on a pas mal d'écoles dans ce cas-là en Nouvelle-Calédonie. Donc ça, c'est un projet, je vais dire, typiquement choral, par exemple. À côté de ça, on va avoir des projets qui sont mis en place avec le partenariat qu'on peut avoir avec le conservatoire de musique. Et donc, on aura des intervenants diplômés qui vont apporter un éclairage technique dans les classes et permettre au projet de prendre un petit peu plus d'ampleur. Attention Jason, c'est la fin de l'émission. Ah, là, t'as rien dit. Alors, c'est la fin de l'émission. On en sait désormais plus sur la musicothérapie maintenant et sur les bienfaits de la musique, sur les bienfaits de la musique sur Jason. Et on se retrouve dès la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne avec le même peps. Salut. Salut Jason. C'était une émission proposée par le Centre de Documentation Pédagogique de la Nouvelle-Calédonie. Sous-titrage Société Radio-Canada